Le bureau de l'ONU, DC, donc de lutte contre la drogue et le crime, donc c'était produit et réalisé par l'institution de Research and Analysis, qui est associée à Vienne et qui a publié et présenté à New York la semaine dernière. Tel que vous connaissez bien, le rapport est l'un des rapports les plus importants au niveau mondial et qui donne la caractérisation de phénomènes des homicides ayant différents caractères. Surtout cette édition, qui est la quatrième, était présentée, donc un paragraphe pour l'Amérique latine, où ceci est lié au phénomène des homicides avec la criminalité organisée. Et donc, nos panélistes sont très denses, des grands partenaires tout au long de ces années. Et on a collaboré avec plusieurs adéquats, Madame Aghelapet, chef de la recherche de l'institution de recherche du Bureau contre la drogue et le crime, qui est une compagnie qui est une compagnie qui est celle qui fait la supervision et établit les rapports au niveau mondial et régional, non seulement des homicides, des drogues et cocaïnes, mais autant d'autres. Il s'agit aussi des personnes et de trafic contre la vie sauvage tout au long de sa vie, Madame, à aider à un nouveau pays et à collaborer. Non seulement à améliorer la information estadistique en différents pays, à generer herramientes que permettent à les différentes institutions que nous entendons, comme sont, et peut-être une des plus importantes, la clasification international de les crimes, et est co-autora et collaborateur de diverses informes analytiques dans le cadre du Sistema des Nations Unies et en collaboration avec d'autres institutions. En seconde, je donne la bienvenue à la Sra. Nathalie Alvarado. Elle est la coordinateur technique de la section de sécurité citoyenne du Banque Interaméricaine de Desarrollo. La Sra. Nathalie Alvarado cuenta con más de 25 de años de experiencia en diversas áreas del desarrollo de capacidades institucionales y gubernamentales en América Latina, especialmente en el sector de seguridad ciudadana y justicia. Desde 2012, la Sra. Alvarado lidera, implementa una agenda estratégica de seguridad en el BID y que ha tenido impacto en términos de la implementación de diferentes operaciones innovadoras y diferentes proyectos de asistencia en la región. En tercer lugar, le doy la bienvenida al vicepresidente Adrián Franco. Él es vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI desde 2019 y ha sido una de las personas líderes en el marco del desarrollo de la información en materia de seguridad y justicia no solamente en México, sino en América Latina. Y hoy justo nos va a platicar en el marco de su papel como coordinador del grupo de trabajo de estadísticas de policía que está iniciando sus trabajos en la Comisión de Estadística de las Américas. El maestro Franco es no solamente el responsable desde 2019 a 2019, fue el responsable de las estadísticas de gobierno y seguridad y justicia en el INEGI y es maestro en gestión pública por la Universidad de Manchester en Inglaterra y maestro en la administración pública por el CIDE. Finalmente, les quiero presentar a la señora Verónica Cusco, que es la responsable de las estadísticas de seguridad, justicia y crimen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador y quien se desempeña como responsable de las estadísticas de seguridad y justicia en este instituto y está liderando y forma parte del equipo coordinador en el Ecuador, no solamente del desarrollo y de la coordinación con diferentes instituciones del sector seguridad pública y impartición de justicia para la construcción del indicador de feminicidio y también está coordinando junto con UNODC el pilotaje de la implementación del marco estadístico de feminicidios. Les agradezco a nombre del Centro de Excelencia su participación. Dos de ustedes, como mencioné, la señora M se encuentra en Atlanta, la señora Alvarado se encuentra en Costa Rica en el marco de una reunión de ministros y pues quizá el esfuerzo adicional que hacen no solamente estando en misiones de participar en un evento como estos y compartirnos los diferentes hallazgos y tener un espacio de reflexión sobre este importante estudio. Pues sin más, le doy la palabra a la señora M para iniciar, que nos presente y nos comparta precisamente los hallazgos más importantes de este estudio global. Gracias Adriana y un saludo a todos, en realidad, de Atlanta. Y gracias también a ustedes y a su equipo en el Centro de Excelencia en México, realmente por siempre la gran organización y por siempre la liderazgo para promover quality knowledge in the Latin American region. So, I will start by actually showing the results of this fourth edition of the Global Homicide Report. So, I will start with these are the global figures. As you see, we estimate about 458,000 homicides in 2021 globally. that is equivalent to a 5.8 homicides per 100,000 population again globally. And I'll show you the many differences across the regions and subregions. But this has been the 2021 really a high peak in our global estimates. Since the adoption of the SDG, this is the highest number of homicides that we estimated globally. In 2022, we cannot offer now a global 2022 figures because some countries, particularly maybe some large countries in Asia, still have not finalized and released their data. But bringing together information from 2022, it looks like there has been a slightly decrease from 2021 in terms of global homicide, but still at quite a high level. I also want to see that beyond the report that you can find in the UNODC website, I would invite you to go also to the data portal. And in the data portal, you find national data that we have compiled across the countries for 2021 or also 2022. So, you can find for most countries also data for 2022. And our efforts is not just compile the information, but to make the information comparable. So, the data series, the global data series on homicide that you will find on the website is a comparable website, where really we bring data from different countries, but also we make them comparable and fit the international and standard definition of homicide as in the international classification of crime for statistical purposes. So, one of the things, again, starting from a global picture, I just wanted to show the proportions in terms of how homicide globally fit into other type of violent deaths. And you see here that overall, and this is an average, annual average between 2019 and 2021, and you see here how the homicides are much, in terms of number of victims, much more than, for example, conflict deaths globally, all conflicts globally, but also terrorist victims that, according to the international classification crime, are actually part of intentional homicide. You will find also in the report, an analysis on, you know, the issue that global homicide, intentional homicide, and conflict deaths, you know, sometimes there is a blurb line between, because there are also intentional homicides that are perpetrated in conflict. And so, that's why you see an interaction between the homicide and the conflict. For 2022, the situation, you know, those bubbles will be a little bit different, because the conflict deaths have a dramatically increase, particularly with the war in Ukraine and in Ethiopia, so more than double that blue bubble, while the homicide, in a way, remain the same. And so, for 2022, roughly, homicides represent double the number of conflict deaths globally. So, here is just to give you the colors, is the distribution of the number of victims of homicides across regions and countries, and you see the Americas red, in a way, to give an idea, the proportion, again, of how the Americas, in terms of number of victims, feature around the whole globe. For the first time this year, we estimate that the number of victims of homicides is highest in Africa. We have always had it more in the Americas, but for the first time, the highest number of victims for 2021 was in Africa. But Latin America, as I'm showing now here, continue to be the region with the highest rate of homicides. So, when we compare it to the population, and here you see the bars that represent in terms of numbers by region, and in terms of rates. Clearly, there is a slight difference when we put it compared to the population. Here, again, is a global map to see where the spots, of course, the darkest colors represent the highest rate of homicides. And again, just to have an idea where the hotspots are clearly South America, but also, as you can see, also part of Africa, where we can estimate the homicides. Now, here is to trigger down and to now try to characterize and see more the homicides disaggregated. And we started with age and sex. And you see, this is for Americas. We cannot construct this globally because of the data for Africa and Asia are not as refined as we have for the Americans in Europe. But for the Americas, you see that the highest percentage of victims are male, and particularly young male. You see here, even if there has been a change between 2015 and 2021, still, they are the highest rate of homicide in the Americas. But you see there, the female homicide rate, and you see that if there has been in the region an overall decrease of, you see the difference between the blue bar and the red bar, so progress between 2015 and 2020, and you see clearly decrease on rate, particularly the young male, there is not much progress in terms of the female rate. And here is, again, to have a snapshot by region and sub-region, and in terms of trend. And you see that overall in the Americas, and here the trend is compared with Europe, you see the bump in early 2016-17, and now a slight reduction in the Americas as a whole. But you see here, actually, when the Americas is divided by sub-regions, you see that some regions see decline, and others increase, particularly in the last few years. You see particularly the increase in North America, but also in the Caribbean, and particularly in the last two or three years. Here is beyond, you know, counting victims of homicide, we really make an effort to try to characterize homicide, because, you know, it's important. We count and we provide estimates in order to understand better how to prevent it. And so it's important to understand the typology of homicide, because different typologies require different prevention strategies. So one way is to prevent, for example... Voilà, les différentes stratégies ici pour prévenir. Quelques décès dans la famille. Donc, il y a des stratégies dont on a besoin, donc pour réduire les homicides liés à la criminalité. Voilà comment on caractérise les homicides à partir des trois typologies partitionnantes, celui qui est lié aux activités criminelles, celui avec quelques questions interpersonnelles et d'autres sociopolitiques. On peut voir ici aussi l'intervention interpersonnelle dans les ménages et d'autres qui sont liés justement avec les compétences et différentes institutions et les crimes liés à la criminalité organisée et les questions sociopolitiques qui sont liées aussi à l'agenda politique ou des préjugés sociaux. Et c'est une façon de conceptualiser, de caractériser ce genre d'homicide. Ici, vous pouvez apprécier les résultats sur les informations nationales. et nous avons estimé les dimensions de cette typologie. On peut voir clairement que non pas dans tout le monde on peut caractériser cette typologie, mais à chaque fois que nous avons ces situations, nous voyons que quelques pays ont apprécié l'importance et ils ont caractérisé ce genre de situation. de façon mondiale, 31 % des homicides, non, c'était plutôt le 21 % avec la criminalité organisée. Sur le continent américain, la criminalité organisée est responsable de la moyenne des homicides. Ici, la barre qui représente un certain niveau parce que ces calculs ont été faits avec transformation. On voit ici les chiffres dans ce cercle. Ce sont les meilleurs calculs qu'on a pu obtenir en utilisant les informations qui nous ont été fournies. Ici, on peut faire cela au niveau global et que pour le continent américain, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour faire les mêmes calculs pour l'Asie ou l'Afrique, mais ce qu'on veut faire, c'est voir quelles sont les différentes typologies. De 70 % qu'on peut voir des homicides se trouvent en liaison avec des problèmes interpersonnels, interfamiliaux. Alors, sur le continent américain, ce n'est que 11 %. Donc, ce genre de violence est bien moins important sur le continent américain, même si les homicides sont bien sûr plus nombreux sur ce continent. Pourquoi est-ce que c'est important tout cela? Ici, c'est pour vous donner une idée des taux que je vous ai montrés auparavant et qui montre une certaine typologie dans les différents pays. Sur le continent américain, il y a différents pays et vous voyez qu'en orange, les crimes liés à la criminalité organisée et le bleu foncé et c'est justement les homicides liés aux réformes. Et vous voyez, vous voyez les taux. Les homicides sont plus importants liés avec la criminalité organisée. Ceci montre un plus grand nombre de homicides sur le continent américain. Il y a des typologies différentes, par exemple au Chili, le pourcentage le plus important est caractérisé avec le couple en gris. Il y a d'autres causes qui sont des méconnes, par exemple au Chili, et ça se rassemble un petit peu plus à l'Europe car les homicides sont caractérisés plutôt, sont ciblés sur des problèmes de couple et de famille plutôt que de criminalité organisée. En Jamaïque, il y a beaucoup de criminalité organisée. C'est important aussi de comprendre comment les différents genres de typologies évoluent et nous voyons de voir quelles sont les tendances pour certains pays du continent américain. Mais la criminalité organisée a changé, par exemple. Vous voyez que sur le continent américain, il y a de nombreux exemples. et nous voyons la criminalité qui déclenche parfois. Donc, les niveaux peuvent monter et descendre de façon très brutale. Mais la violence entre les couples et entre les familles ne change pas. Et ceci suggère aussi qu'il y a une situation entre les couples ou des thèmes liés aux couples. Ça, c'était plutôt difficile à modifier dans le court terme. Ceci a besoin de plus de temps. Mais la criminalité organisée, ceci est lié avec des changements très brutaux, par exemple le trafic des êtres humains ou d'autres genres de situations criminelles. Ici, pour nous rapprocher aux situations de couple ou de violences intrafamiliales, nous voyons ici le nombre de femmes. Et regardez un petit peu que nous avons fait des efforts avec les calculs des homicides pour voir qu'elles étaient des féminicides. Et même si les féminicides donc sont tous compris, nous avons vu qu'il y a des calculs différents. Mais ce que nous pouvons calculer aussi, c'est le plus nombre important de femmes qui ont été assassinées par leur couple ou par les familles. Et nous essayons donc, dans le temps, d'améliorer ces calculs pour soutenir les pays et les aider à diminuer ces chiffres, ces tendances, car nous pouvons calculer pour les différentes régions sur le continent américain et nous pouvons qu'il y a une augmentation en termes de féminicides alors qu'en Europe, dans le long terme, il y a une diminution. Et nous voyons les tendances par sous-région sur le continent américain que l'Europe. Quant à la caractérisation, les homicides liés à la criminalité organisée donc déclenchent une certaine violence, par exemple. Il y a un pays qui était très calmé et d'autres pays qui souffrent de beaucoup de violences à cause de la criminalité organisée, ce genre de violence. Il y a des groupes qui cherchent à le contrôler, et vous voyez un exemple de modifications vraiment drastiques qui arrivent ici à gauche, mais au Mexique, bien sûr, c'est pour mieux comprendre les taux de violence. Donc, ne vaut pas dire qu'il y a un taux de la criminalité organisée. Et nous utilisons cette information pour pouvoir apprécier les indicateurs qui nous montrent la présence de la criminalité organisée dans les différentes régions. et nous pouvons trouver justement des données. Et ce que vous voyez ici veut dire qu'au début, quand il n'y a pas beaucoup de criminalité organisée, donc il y a beaucoup de violence quand il débute à s'installer, mais quand il est installé, donc quand il a le contrôle de leur territoire, il y a moins d'homicides. Ça, c'est important, sache que c'est important de voir le niveau très important d'homicides sur tout le continent américain lié à la criminalité organisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence parce qu'il n'y a pas de criminalité organisée. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour vous donner une idée également de l'autre topologie sociopolitique et ceci à partir des rapports. Et notamment, on peut apprécier donc les meurtres des personnes et pourtant pour défendre leurs droits sur leur territoire. Les travailleurs humanitaires aussi, voilà un exemple de comment il y a des décès et des meurtres de journalistes. On peut trouver ici une série de rapports et une analyse de la région de l'Amazonie. Et là, on a vu ce que vous voyez, les croix et les incendants, les feux. Donc, ce sont surtout les personnes et les homicides liés aux personnes qui luttent pour défendre l'environnement et qui luttent contre les choses qui ont un impact sur l'environnement. Il y a des crimes qui attaquent les communautés, ces communautés se défendent et on voit justement, on voit les décès des personnes qui défendent les droits humains. En zone de l'Amazonie, c'est là où se concentrent ces homicides avec ce genre de violence, notamment, qui touchent les communautés, surtout dans cette région amazonique. On peut voir le mécanisme, voilà la caractérisation des homicides. Comment les homicides sont réalisés? On voit clairement les armes à feu, les objets coupants et d'autres. et plusieurs situations, des problèmes dans le monde et c'est particulièrement élevé dans certaines régions. Vous pouvez voir les rapports et sur le compte américain, il y a un grand nombre grand nombre d'homicides avec les armes à feu plutôt qu'en Europe, c'est plutôt avec des objets coupants et américains ont été justement réalisés avec des armes à feu sur le compte américain que 17% en Europe. C'est pour ça que vous pouvez voir le taux d'homicides avec des armes à feu et le niveau d'homicides et comme ceci est lié à différentes situations et ceci peut nous suggérer le rôle des armes à feu surtout sur le continent américain qui déclenche un grand taux d'homicides. Nous avons une analyse du rapport nous fait voir que dans quelques pays dans exemple l'Europe où il y a beaucoup d'armes à feu mais ils ont moins d'homicides à rapport à les noms américains. Par exemple Amérique on peut voir qu'il y a un grand trafic d'armes à feu à cause de la criminalité organisée et l'homicides justement s'élève avec cette caractéristique. Voilà une analyse où vous voyez le taux des changements avec de taux d'armes à feu comment ça se modifie selon les différents types d'homicides plus élevés et le taux d'homicides à armes à feu. Ceci implique quelques situations. Vous voyez ici les points en gris pour voir quelles sont les armes possédées par les personnes donc plus d'armes ont les personnes et plus d'homicides il y a. Donc vous voyez les réponses de la justice vis-à-vis des crimes et des homicides ou les mythiques en bleu par rapport à l'orange que sont les personnes condamnées et le rouge que sont les suspects qui ont été en contact avec la police et à la fin les personnes condamnées. Ceci a un impact sur le continent américain et il y a un fossé énorme entre le niveau d'homicides et le niveau de la justice à arrêt et condamnation. Ce qui se montre que sur le continent américain, c'est la région qui a un haut et très élevé d'impunité et nous voyons presque la même chose que la plupart des suspects ont des hommes. Près de 90 %. Et ceci n'a pas été modifié au fil du temps. Vous voyez, on peut voir les personnes arrêtées comparées avec le total des personnes en prison. vous voyez qu'en rouge sont les personnes à présent et voilà le taux. Et si vous voyez sur le continent américain, dans les pays des Caraïbes et dans la région de l'Amérique centrale, c'est le pourcentage le plus important de personnes emprisonnées, surtout liées à un homicide, donc sont très faibles par rapport à l'Amérique du Nord et d'autres. voyages, ceci nous montre qu'il faut voir ce chapitre des méga-tendances. Comment comprendre les homicides dans un contexte de ce qui se passe dans le monde? Nous voyons qu'il y a un contexte des parties démographiques et des changements climatiques climatiques et surtout le changement climatique peut réduire les ressources naturelles et ceci a un impact et déclenche la violence. Les inégalités qui s'approfondissent dans le monde et nous voyons cette analyse dans ce rapport. Donc, Adriana, tu as à nouveau le micro. Merci, Angela. Terrible comment tu as pu résumer un chapitre si vaste. C'est merveilleux de voir le résumé exécutif et les points clés. Ceci nous montre une idée très claire et nous invite à voir les différents agendas qui vont venir à l'avenir et exposer ce chapitre avec beaucoup d'informations résumées en moins de 30 diapositives et qui a très bien tenu le temps à partir. Je vais vous rappeler avant de donner la parole au premier panéliste que nous avons interprétion dans différentes en différentes langues. Nous avons l'interprétation à l'espagnol, au français et au portugais. Et vu que le volume de l'audience que nous avons, donc on ne peut pas leur donner les parents, même si on a vu des mains levées, il serait impossible que tout le monde puisse parler et la participation des personnes qui sont enregistrées. Je vous invite de toute participation et hésitation soit justement manifestée dans le chat afin de transmettre cette question aux panélistes. Suite à cette présentation, que tel qu'on a dit, a été très stratégique ou de façon très claire, il y a un panorama qui nous a été donné par Angélie, nous donne de l'information disponible. Angélie, je sais ce que nous avons dans la session de panélistes. Est-ce qu'il y aurait une question pour toi? Je veux profiter de cette occasion que tu es à la tête de fil de cette situation d'analyse et de recherche liée aux crimes et aux drogues? Comment pouvons-nous justement relier le trafic des êtres humains des différentes ressources et des crimes? Quelles sont les sources statistiques ou analytiques qu'on peut voir à l'ONU-DC? Avant de commencer notre section avec les panélistes et, si je profite, les chefs de recherche d'ONU-DC, si tu peux nous dire comment on peut utiliser d'autres informations que nous avons à ONU-DC en matière de statistiques par rapport au trafic des êtres humains ou des drogues et d'autres ressources disponibles et d'autres thèmes. Sans plus, je donne la parole à Madame Natalia Alvarado et je peux vous dire le contexte de ce qu'on veut faire lors de ce premier séminaire comme une première activité qui nous pourrait justement faire lancer une série d'activités en 2024-2025 dans différentes sous-régions de l'Amérique latine et l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité l'ONU-DC parce que c'est un accompagnement des différents pays par le financement et l'assistance technique fournie dans la région, mais également en matière de politique de prévention et de détection de formation à différentes institutions de sécurité publique et d'administration de la justice et cet appartenaire pour les compétences et les statistiques dans la région et ce qui a été présenté Madame Mey aujourd'hui pour l'Amérique latine. Il y a un grand nombre d'informations disponibles et justement pour voir quels sont les succès de ces informations. Bon, Nathalie, on va aller à Costa Rica. Merci bien. Merci bien. Adriana de l'introduction et bonjour à tous. Je veux remercier au bureau de l'ONU-DC par le biais de ce centre d'expérience dans cette présentation et merci à Angélie May. Donc, votre présentation était vraiment incroyable et j'admire cette capacité de présenter un rapport si complexe aux termes si simples et Adriana Flancon vient d'où vous a présenté la formation publique de l'énergie du Mexique, un partenaire très précieux de ce travail, précieux en question de statistiques et les personnes qui sont connectées aujourd'hui à cette manifestation si importante. Je voudrais vous dire et commencer en vous disant que depuis le lancement depuis 2011 de ce rapport, ça a été toujours quelque chose d'un impact très important en ce qui question d'homicide pour la prévention et réduction. je voudrais dire les commentaires qui est un rapport qui est très important pour notre région en Amérique latine pour la qualité des informations en matière de sécurité et est un outil très utile et je voudrais vous dire combien c'est important que ce rapport ait un bien public aussi bien pour les pays pour avoir une comparaison et voir quelles sont les politiques publiques et pour l'académie qui nous permet de baser justement si utile pour comprendre dans cette région ainsi que les causes sous-jacentes à cette région et la société civile en général et les informer justement que l'on peut utiliser pour contribuer et différents stratégiques et organismes internationaux tels que nous qui soutiennent les pays et bien sûr c'est un outil très important et bien sûr les réunions que nous avons eues c'est un point de rappel justement de ce que nous avons écouté et montrer quelles sont notre conception quelles sont les évaluations et merci pour cet effort et là tout ce travail et tout au fil du temps pour tous je voudrais mettre en excès les caractéristiques sur ce rapport d'hémicide c'est que je suis de 6-7 ans surtout dans les analyses et le rapport 22-23 n'est pas une exception c'est une étude qui a été présentée en comparaison avec les rapports précédents donc je voudrais mes pouces vous montrer quelques points justement vite en évidence un cas là qui sont très importants pour que nous travaillions en Amérique latine bon c'est justement c'est justement la déclination des causes qui se trouvent derrière la violence de comprendre les contextes où se passent les homicides et on parlait de la caractérisation des homicides qui a été justement mise en évidence par Angela et l'importance d'avoir ces données au niveau des pays et au niveau des quartiers également et le rapport qui nous fait quelques découvertes quant aux résultats obtenus une analyse très importante qui a été faite pour nous qui travaillons dans les compétences institutionnelles de Paris donc le système criminel pour répondre aux criminalités c'est intéressant et qui sont condamnés par homicide et qui nous donne un regard justement pour nous diffuser l'impunité de la région et comment un autre message qui a été fondamental c'est l'abord de toutes les chaînes du système et les bontés et les forces et les points faibles et comment c'est important de travailler dans ce système non ces études sont très importantes donc de montrer que nous sommes la région la plus violente au monde c'est important de voir comment ce phénomène est si dynamique dans notre région et dans d'autres pays et sous-région de l'Amérique latine nous avons vu avec beaucoup d'inquiétude les taux d'homicide qui se sont élevés rapidement dans des lieux où c'est vraiment surprenant et où avant ça ne n'était pas ainsi et bien sûr les homicides des femmes sont endémiques dans notre région et tels que Angela l'a bien dit sont préoccupants et il faut les prévenir car c'est bien difficile de faire des tâches ou des programmes de prévention pour un phénomène qui peut être enraciné dans notre région et c'est très important de continuer de travailler pour avoir plus de statistiques basées sur le genre et des outils qui puissent nous apporter ces informations donc de la banque c'est très important pour nous donc de voir avec plus de clarté et caractérisation cette violence que nous souffrons au niveau des régions et nous continuons de promouvoir des programmes et nous avons mis en oeuvre de plusieurs outils d'analyse des risques de violence envers les hommes et avoir des données et faire des analyses et nous participons également dans des initiatives des données ouvertes pour la standardisation des cas d'homicide dans la région sont ces initiatives sont fondamentales pour continuer de penser sur cette voie une autre donnée qui nous semble aussi très surprenante et il faut la mettre en évidence c'est le taux d'homicide que nous avons d'enfants de fillettes de garçons c'est le double de la moyenne globale et parfois c'est inaperçu et on ne les insère pas de façon década dans les statistiques il faut le faire en coordination et nous avons commencé à créer plusieurs travaux pour les informations et c'est entre les enfants et sont orientés et bien sûr c'est très important une autre donnée qui a été mise en évidence c'est la perte du capital humain quand nous avons dans les régions surtout les hommes continuent à être des victimes de ces homicides et surtout associés en Amérique en latine sont liés à la criminalité organisée et c'est justement je voudrais vous dire donc et parler de cette criminalité organisée sans exagérer comme le disait Angela il y a une augmentation du niveau des homicides et ces homicides en plus sont associés à une grande prolifération d'armes dans la région donc qui sont liées également à la criminalité organisée ce rapport sur la criminalité organisée nous montre que ce n'est pas la même chose qu'il y avait deux ou trois décennies et qui justement ont surgi dans plusieurs régions donc nous trouvons une menace qui est en escalade et c'est une réalité dans nos pays et qui a été capitalisé ce phénomène tel que la mondialisation l'expansion commerciale donc l'augmentation de la connectivité numérique pour renforcer tout ça et cela nous mène à notre point que ce sont les dynamiques de la criminalité organisée et si changeante et si rapide qui rend bien plus difficile la compréhension de ce phénomène ces organisations participent à un éventail très vaste de marchés et des canaux de l'ego et l'intimidation et la violence et ce qui les rend très puissants et tel qu'on l'a dit on peut juste voir qu'il y a une association très importante entre la corruption de même qu'ils infiltrent dans les communautés et les institutions donc la nature est plutôt cochée et complexe et rend bien plus facile de la mesurer pour pouvoir l'aborder et avoir des actions efficaces vu sa nature si complexe et cachée de la criminalité organisée la région a besoin de continuer à avoir une bonne qualité d'information et de données non seulement le développement d'outils méthodologiques spécifiques qui permettent d'identifier et d'analyser quelles sont leurs opérations quelles sont leurs données et quelles sont leurs actions et ces méthodologies plus spécifiques on a besoin d'avoir des données à un niveau presque de micro-territure à plus on a besoin d'avancer avec des données des enquêtes ce sont des fondements qui ne sont pas signalés qui ne sont pas dénoncés et de nombreuses dynamiques à cause de la perte et la cooptation de ces organisations qui sont faites de façon occulte et sombre il y a plusieurs tunnels et la BID justement en ce moment considère que c'est quelque chose de fondamental pour avoir renforcé la lutte contre la criminalité organisée et créer des politiques ad hoc donc il faut travailler au développement d'une façon en collaboration avec plusieurs institutions qui est une partie fondamentale pour pouvoir avancer à d'autres de ces phénomènes qui touchent de façon très forte dans la région et nous avons besoin d'autres genres d'instruments je voudrais terminer en réaffirmant que cette analyse de cette information est très importante et un message récurrent qui naît toujours de ces rapports qui donc travaillait en réseau ces formes donc l'absence d'informations pénalise beaucoup nos efforts et nos statistiques et avancer dans les statistiques dans des cadres métologiques pour analyser des phénomènes si complexes comme la criminalité organisée est quelque chose que nous devons justement rassembler les différents acteurs les gouvernements pour analyser cet aspect et dans ce sens ce rapport ne peut pas être vu comme un résumant de ce que nous trouvons bien sûr comme un point de départ de la voie à suivre et justement pour combattre ce fléau en commençant avec des données de qualité et une responsabilité collective et les données soient fiables et à la portée de chacun d'entre nous pour que nous puissions travailler dans la région pour justement avoir donc une région plus sûre merci bien Adriana donc je dois me déconnecter un petit peu avant donc je vous remercie et la banque justement vous remercie pour cette présentation merci bien merci bien Nathalie merci bien nous savons que nous sommes dans le cadre de la réunion des ministres des finances et nous remercions beaucoup notre participation et qu'on suive toujours la conversation et quelques lignes d'action sur lesquelles on pourrait travailler l'année prochaine de façon coordinée avec différents pays et avec des institutions qui peut-être pourraient lever la main pour travailler sur des initiatives spécifiques et avant de donner la parole aux panélistes suivants je voudrais mettre en évidence quelque chose que tu as dit sur la nécessité d'avoir d'informations fiables et cohérentes et d'utilisation du cadre statistique comme un outil ce qui nous permet de la cataractisation ensemble entre les différentes institutions de ce phénomène et justement les traités de la même façon et avoir des objectifs en commun pour construire différentes activités de façon coordonnée et en équipe Angela donc j'ai quelques questions pour toi de nos collègues qui participent ici nous on aimerait avoir d'informations sur les dernières diapositives de l'automatisation et numérisation des informations sur les homicides peux-tu nous expliquer s'il vous plaît quelle est la diapositive où se se trouvait en rapport le phénomène sur la criminalité organisée et les taux plus faibles quand la criminalité organisée est déjà installée sur le territoire la présentation la présentation disponible la semaine prochaine nous l'aurons traduite en espagnol et sans plus je vais donner la parole à madame Verona Cusco de l'Institut national de l'équateur merci bien et tu as la parole bonjour merci bien Adriana pour cette occasion qui m'a été donnée donc et je fais des salutations et je vous remercie spécialement au centre d'excellence de l'ONU du DC de la part de notre directeur qui ne va pas nous accompagner ce matin et pour partager ce thème d'aujourd'hui donc je vais partager mon écran puisque j'ai l'occasion de le faire et voilà voyez vous pouvez voir l'écran oui bien sûr oui bien sûr oui on peut le voir carrément oui oui c'est en train de s'interlètre chargé très bien ici l'expérience de l'équateur quand la validation et la homologation des données des indicateurs des omnis je voudrais commencer à vous rapporter comment cette information officielle justement circule dans le côté qui toutes les institutions participent du secteur public qui réalisent ce genre d'action voilà la statistique nationale qui est orientée vers le suivi et le développement de cette question est étant orientée à l'organisation de la partie officielle et à l'analysation de cette information statistique de façon articulée et ordonnée et un organe système statistique national justement des statistiques et un coordonnateur et parmi ces attributions de l'INEC c'est la planification qui est organisée et articulée la production statistique du système statistique national par des outils de planification des programmations statistiques dont l'objectif principal c'est apporter aux institutions partenaires pour améliorer la qualité de tout cela il y a des commissions dont l'une est la commission spéciale des statistiques en sécurité justice criminalité transparence c'est la promotion de la production et le renforcement de la production sur la sécurité et justice la criminalité la transparence et ainsi on articule le système statistique national avec des espaces techniques et les différentes commissions qui participent et dans le cadre de ces espaces on travaille la section de l'information des homicides intentionnels et des féminicides donc je vais vous montrer quelques aspects sur le registre statistique des homicides intentionnels c'est l'objectif qui nous donne l'information statistique accessible et opportune consistante intégrée et en temps réel et le collecte fiable et de qualité sur les homicides intentionnels afin d'avoir des apports à l'établissement des politiques publiques et faciliter la prise de décision des différentes entités qui travaillent dans la sécurité citoyenne il faut dire également que cet indicateur qui a été construit sur la méthodologie d'inclusion et exclusion selon les ordres statistiques internationaux nous avons d'informations disponibles à partir de 2014 et il a fait une collecte journalière la source de ces registres la ressource des statistiques des homicides intentionnels conduite par la police nationale de la DINASD qui est justement gérée par la personne et il y a un registre de système intégral de ces actions fiscales qui fait la validation de qualité telle que Nathalie l'a déjà dit sur l'importance d'avoir des données fiables et opportunes et avoir justement d'autres registres pour compléter la qualité de la domicile intentionnel nous avons des registres de système intégral des actions fiscales et justement qui fait le parquet général de l'État le registre des statistiques de production judiciaire du conseil de la magistrature le registre statistique des décès généraux de l'INEC et nous faisons une finalisation de la recherche intentionnelle dans quelques cas qui ne sont pas bien définies et la registre statistique des décès généraux qui est publié à chaque année ceci fait partie d'un process et d'une procédure et en plus nous avons quatre procédures qui nous permettent de faire le suivi cas par cas de l'information des registres et des homicides intentionnels donc concernant des femmes voilà les groupes de statistiques nous faisons l'intégration de cette information nous commençons par un groupe technique qui fait l'articulation qui est composé de différentes institutions du secteur de la police judiciaire comme la partie en part de trois administrations c'est l'une et la police nationale et l'autre registre administratif c'est du parquet général de l'État où on registre les dénonciations de délits donc et le conseil et le renforcement et le conseil on collecte toute l'information des cas et ensuite de ces trois administrations les groupes techniques font la validation et la consolidation et mise à jour permanente de l'information et ainsi on a des informations de retour toujours mises à jour et avec une grande qualité qui justement permet que les institutions nous pouvons travailler ensemble et avoir des données fiables et avec cet exercice de consolidation et articulation des institutions et des informations nous avons un registre et une base de données qui crée des analyses descriptives indicateurs d'administration de justice et validation de l'information l'INEC c'est celui qui fait le pilotage de cet espace public et le suivi hebdomadaire la validation des données aussi bien des registres de statistiques des homicides intentionnels ou d'autres points mais également tout ce qui fait les parties sectionnelles voilà les différentes annales principales collectées qui se trouvent dans le registre statistique des homicides intentionnels des femmes et des féminicides c'est un discateur et l'indicat nous rend compte de la traçabilité du registre nous commencer par l'information à partir des statistiques d'entrée par le domaine du cadastre et les administrations compétentes connaissent bien sûr le crime la police nationale par le registre de mort violente et la qualification et collecte par des instruments quand on fait la levée du cadavre et qui nous permet d'avoir des variables qui caractérisent de façon géographique ou par événement donc les armes utilisées la cause de la mort qui a été la motivation peut-être éventuelle résumée et d'autres variables qui nous permettent de caractériser la victime tel que l'âge la nationalité l'ethnie l'état aussi civil et si elle se trouvait en condition donc d'être en grossesse ou non et tous sont en coordonnée avec les suspects agressés et nous avons également des informations qui permettent de caractériser et voir quelles sont les données et stratégies telles que l'âge le siècle la nationalité l'ethnie quelle était la relation avec la victime de l'agresseur les antécédents criminels et l'étape de réponse de l'état nous avons des variables d'information qui nous permet de voir l'étape précédale et donc des homicides intentionnels que vous pouvez apprécier nous avons cette traçabilité des indicateurs dans ce registre en continuant avec l'ouverture dans l'instruction du cas et la carte des parquets et si ça a été juste juste ici son justiciable et s'il y a eu une condamnation ou si elle a été exécutée ou quel est le statut de cette procédure et comme la gestion de la formation nous allons vous montrer quelles que sont les phases institutionnelles du groupe de renforcement statistique qui sert pour la consolidation de la construction des statistiques à commencer par la collecte de la formation des institutions telles que j'ai dit au début c'est le ministère des États les administrations et la police et la magistrature et un système de collecte de données qui consolide la formation parmi d'autres variables qui sont propres aux activités du groupe de renforcement statique qui a fait le choix de quelques-unes d'eux qui nous permettent de faire l'analyse de la problématique des homicides intentionnels et surtout des féminicides et des homicides de femmes la formation est consolidée par le biais d'un mécanisme que nous avons ici à droite en bas et quant à le traitement de l'information on construit une base de données validée et homologuée et donc qui a fait le consensus des différentes institutions font le calcul de nouvelles variables utiles pour l'opération statistique et là nous créons des rapports statistiques et en avançant à l'analyse de l'information des indicateurs donc des chutes et des tendances des séries calculées et quel est le taux d'homicide et on existe des analyses descriptives d'évolution ou des comparations qui sont interprétées de façon hystérique enfin à l'étape de la diffusion les institutions qui font partie de ce genre de mécanisme interstitutionnel nous publions les données statistiques par les différents médias c'est sur le web donc des réseaux des presse et d'autres et on existe également on existe toutes les activités qui puissent se satisfaire les différents besoins d'information de l'utilisation telle que l'académie la société civile d'autres états d'administration des organisations et également par ces registres dans le cadre qu'ils font des consultations et pour collecter l'information d'autres organismes par exemple l'histoire de la criminalité qui fait chacun par l'ONU décès et voilà quelques produits statistiques qui sont diffusés par les différentes institutions sur ces pages web à partir de l'ENEC nous avons un espace sur notre site web nous publions des informations qui sont les plus importantes le ministère de l'intérieur est responsable des statistiques des homicides intentionnels qui diffusent également des données dans la politique et nous la diffusons mensuelle de la base des données et des variables qui ne sont pas confidentielles bien sûr et ce qu'on peut diffuser pour les différents utilisateurs et pour conclure quelques données des homicides intentionnels et des féminicides en Équateur voilà le cas de l'Équateur en 2023 entre janvier et novembre de cette année on a vu qu'il y a 7269 homicides intentionnels qui dépassent clairement tout ce qui avait été enregistré en 2022 au cours de la même période de temps janvier et novembre on avait enregistré 4352 homicides intentionnels pour voir ici la tendance qui a évolué en Équateur jusqu'à l'année 2020 et à présent jusqu'à 2009 le taux était de 6,9 pour chaque 100 000 habitants n'étaient pas plus de 10 mais à partir de 2020 nous voyons justement que ceci augmente et ainsi c'est pour 2021 nous avons un chiffre de 27,1 homicides violents pour chaque 100 000 habitants et nous pouvons le comparer avec la partie pacifique de la pandémie et nous avons une augmentation de 294 % d'homicides intentionnels pour 100 000 habitants et nous avons comparé 2019 à 2022 quelques variables qui nous permettent de caractériser les homicides intentionnels les données par exemple 2022 donc pour 100 000 victimes qui ont été assassinées avec des armes à feu d'autres avec des armes blanches 5 10,4% et où ont eu lieu les voies publiques la voie publique par exemple 62,4% donc sont perpétrées sur la voie publique donc d'un ménage ou un lieu privé dans les prisons on a vu on a vu en 2022 la crise des prisons justement qu'on a eu il y a eu 3,3 domicile intentionnel en 2022 dans les centres de prison et dans d'autres sites publics 7,4% et dans des sites privés 11,9% donc près de 12% donc je voudrais me concentrer sur quelques caractéristiques des deux dernières diapositives dans le registre que nous avons des informations en août 2014 à la fête où les féminicides ont participé en Équateur en jusqu'en 2023 on voit tout de suite que ça change l'interprétation des données qui nous donnent disent que 16 sur 10 victimes sont justement des victimes d'armes blanches asphyxiées ou étranglées et 30% des victimes ont été tuées dans domicile familial ça veut dire que la victime donc coexistait avec son agresseur à plus des caractéristiques des victimes et des agresseurs pour l'information dont nous disposons et la statistique des homicides on va 49 victimes étaient des filles ou de moins de 18 ans 4% des femmes assassinées étaient à grossesse 40% des femmes et 44 femmes étaient des autochtones et dont 60% avaient un enfant et 5 de 10 personnes sur des personnes se trouvaient entre 18 et 34 ans et 16% des agresseurs présumeux sont en fuite donc 122 agresseurs se sont suicides sur 100 victimes 80 ont été assassinés par leur couple ou ex-couple voilà ma présentation merci bien pour votre attention merci beaucoup pour votre présentation qui a été très détaillée dans la coordination et les administrations nous ont montré justement le degré d'excellence du bureau d'institution le dialogue que vous avez maintenu au fil du temps avec les autres administrations nous avons qu'à vous remercier de ce leadership de piloter avec nous avec le cadre des statistiques votre présentation était très détaillée et tu as soulevé beaucoup de questions on pourrait te donner lors de la présentation d'Adrien Flico si tu le regardes il y a quelques questions très méthodologiques et des critères de validation et de la procédure méthodologique peut-être que la participation que nous avons si nous voyons les questions sur le chat est très riche et très variée on nous demande si nous avons des politiques de prévention pour les homicides on nous demande si nous avons un exercice d'information pour la police peut-être la demande et des interventions sont en rapport avec des questions régénérées peut-être on ne pourra pas y répondre à toutes mais si vous nous permettez si vous vous demandez d'être plus détaillé votre question spécifique on voudrait articuler une série de réponses à ce que nous faisons ou justement avoir des réponses avec les panélistes ou les différentes institutions qui participent aujourd'hui il y a deux communautés qui sont en dialogue dont l'une la création de statistiques la création d'informations mais en dialogue avec des institutions qui exercent les différentes responsabilités et fonctions en matière de sécurité publique et d'administration de justice et peut-être lors de cette clôture de la section de panel notre dernier panéliste est M. Adrian Franco qui aujourd'hui est le président du groupe de travail de la commission statistique des Amériques et un petit peu cette analyse qu'on a abordée dès le début qui ne faut pas seulement créer une statistique ou seulement chiffre mais différentes phases de la procédure de l'administration de justice où elle montrait l'efficacité ou la gestion des quelques institutions et il nous semble très important d'avoir la présence du président Franco pour qu'il partage avec nous quel est le regard régional à partir des bureaux statistiques de leur rôle de coordination avec les différentes institutions mais également dans le cadre de ce groupe de travail régional nous avons accordé de travailler pour mettre en oeuvre des directives qu'on puisse mettre en oeuvre à ONU-DC et l'accompagner dans sa mise en oeuvre donc merci bien Adriana merci bien tout d'abord je tiens à dire bonjour à toutes et toutes qui nous écoutent aujourd'hui donc j'ai beaucoup de plaisir de vous avoir ici à partir de vous tous avec Angela May avec nous avons partagé depuis de longues années cette thème elle est de plus en plus jeune moi j'ai de plus en plus de cheveux blancs et je donne moi dans mon cheveu je ne sais pas parmi ces secrets bien gardés un autre secret bien gardé je ne sais pas comment elle fait exactement pour avoir cette intégration d'informations c'est un important statistique sur les homicides de tous les pays pour ceux qui collectent les informations c'est vraiment très complexe tous les points statistiques tous les points de création d'informations nous donnent une information cohérente comparable de façon opportune en bon temps et que les données qui vont dans une petite case cette donnée qui nous a été fournie par quelqu'un soit la donnée que nous recherchons conceptuellement qui correspond à une case et ceci si nous le faisons au niveau au pays j'imagine donc vraiment quelles sont les difficultés tout ce qu'elle a souffert de maux de tête pour nous fournir cette information s'il reste au cours des dernières années comme c'est l'étude mondiale des homicides Angela vraiment je te félicite et je reconnais vivement ton travail de chaque période que tu nous fournis bien sûr Adriana merci bien pour cette invitation je suis très heureux de voir Alvarado et nous avons partagé à Boxo de Véronica Kupke qui a été justement notre accompagnante pendant de longues années et partagé ce panel avec quatre merveilleuses femmes je suis très très content avant avant de commencer je tiens à parler qu'elle ici était plutôt triste mais j'espère que vous vous trouvez très bien et vous souhaitez de bonnes fêtes à cette fin d'année je vais commencer par une petite histoire 2019 la ville de Guadalumpo Guadalumpo il y a eu le congrès international de l'institut international de statistiques et là parmi plusieurs panels auxquels j'ai participé il y a eu très important avec j'ai partagé avec beaucoup de plaisir avec les statisticiens de la Nouvelle-Islande et de l'Autriche et le thème abordé était la violence envers les femmes j'ai présenté quelques données à ce moment-là des homicides de femmes et vu donc les gestes de nos collègues de mes collègues j'ai bien compris quelle était l'image à la fin les deux à la fin du panel ils m'ont dit bon Adrien ce n'est pas possible d'avoir ces données en Autriche et en Nouvelle-Islande nous avons à peu près 80 donc décès par an 70 en Nouvelle-Islande ils avaient augmenté 5% cela veut dire un âme aussi ou deux par an c'était terrible ils ne croyaient pas donc je leur ai montré mon ordinateur je vous ai montré le total d'homicides par an et si nous devons entre 365 jours ça veut dire qu'en un jour j'ai des homicides que vous avez en un an même ainsi avec les données avant statistiques et statistiques du ministère de la justice de ces pays ils m'ont dit c'est pas possible comment est-il possible de vivre dans ces situations ce que je veux dire par là c'est qu'il y avait trois personnes là un background d'une responsabilité similaire mais avec un même phénomène qui porte sur notre société et souvent une question dans le monde c'est comment l'homicide se passe au Mexique l'homicide au Mexique au cours des dernières années s'est diminué petit à petit ça va lentement mais ça s'est diminué donc au cours des dernières années même ainsi je peux vous dire quelque chose ce séminaire est planifié pour aborder deux choses en deux heures dans notre pays par homicide donc meurent huit personnes en deux heures non sept sont des hommes une c'est une femme probablement en moyenne et six peut-être sont mortes par arme de feu c'est huit personnes en deux heures donc cette donnée de huit personnes c'est le nombre annuel de personnes comme Singapour par exemple ou comme Chypre c'est le chiffre pour une année en deux heures nous avons les mêmes données d'une année versus de deux heures la dimension des homicides dimensionner des homicides est un phénomène vraiment complexe et très important et réaffirmé qu'au Mexique même s'il y a une diminution nous avons ce taux si élevé une question toujours au Mexique c'est toujours pareil nous avons des entités fédérées où les taux d'homicides est de deux pour chaque 100 000 habitants du catone des taux où des pays d'Europe pourraient justement vieillir vraiment deux pour 100 000 mais j'ai d'autres états où j'avais un taux de 115 homicides pour chaque 100 000 homicides des plus élevés au monde j'ai eu une ville qui a plus de 2000 homicides par an une ville une vie frontalière qui a toutes les complications de tous genres de phénomènes criminologiques et sociaux en plus donc le phénomène de l'homicide n'est pas facile à expliquer quand nous avons un taux national cette donnée simplement va nous mener à nous intéresser pour décliner l'information et la connaître en profondeur je vais partager avec vous une présentation quelques diapositives pour m'aider Adriana m'a dit donc je travaille avec des groupes de travail mais à chaque fois qu'elle m'invite donc elle me dit quelque chose de différent donc je vais vous parler de deux thèmes une réflexion sur l'étude mondiale des homicides très importante et d'autres exercices que nous avons menés à bien au niveau des périgles latines et des caraïbes sur deux groupes de travail qui sont trop importants et qui complètent ces informations des homicides qui suivent les mêmes tendances de créer des informations statistiques alors on va voir une réflexion finale tout d'abord donc le rapport des homicides tel qu'Angela nous l'a présenté donc je voudrais lire tout le rapport souligné et voir quel est le comportement des phénomènes mais d'abord c'est l'étude on dirait des homicides c'est plus l'information est déclinée plus il est utile c'est peut-être savoir qu'au niveau national qu'elle a eu un étude de 122 par 100 000 habitants nous voulons savoir par homme par femme par sexe par âge par groupe d'âge par les différentes circonstances par lesquelles nous pouvons faire quelque chose de très important non seulement de connaître les informations il faut utiliser ces informations il faut les utiliser plus ils sont détaillés donc ce qui nous a fourni l'étude mondiale domicile elle sera de plus d'études donc tous mes collègues qui ont précédé de façon très généreuse on parlait de faire des politiques donc pour des perspectives de genre pour enfants pour des filles pour des personnes vulnérables Nathalie du pays des sous-régions et les quelques localités où nous perdons une grande force de travail parce que l'âge productif des personnes donc nous devons faire très attention à voir qu'avec les démographes qu'une distribution que nous avons dans le pays c'est qu'elle change surtout l'espérance de vie dans de nombreuses régions par le fait d'avoir ce niveau d'homicide dans la région qui n'a pas été diminué une deuxième idée qui est née à partir de ce rapport d'étude mondiale d'homicide donc comment structurer le taux d'homicide c'est pas la même chose d'avoir beaucoup de taux d'homicide vers la partie interpersonnelle ou d'autres genres c'est un thème constant dans la discussion des différents pays non seulement en Amérique mais dans le monde entier mais en Amérique latine et les Caraïbes ce qu'on veut savoir c'est le genre d'homicide ou dans les frontières c'est un cas les côtes c'est un autre cas où est concentré l'homicide et pour quelles raisons dans les grandes villes les homicides dans quelques parties donc c'est un phénomène des grandes villes ou dans d'autres cas de la zone rurale dans chaque pays dans chaque région l'homicide est complètement différent et ceci nous permet en premier ressort de voir l'étude d'homicide mondial comprendre et analyser c'est pas la même chose dans un pays donc qui a eu des politiques à succès qui ne correspondent à d'autres pays parce que l'engrenage n'est pas le même d'homicide ce graphique qui a été présenté par Angela est très très important le taux d'homicide et la tâche de la criminalité organisée ou d'autres formes par exemple les premiers dix pays par exemple c'est pas toujours la criminalité organisée parfois c'est d'autres genres donc l'explication ou l'explication ne correspond de façon homogène entre tous les pays les homicides c'est pas le même problème mais ce ne sont pas les mêmes conditions c'est fondamental cet apprentissage l'utilisation d'armes ou la cause ou la façon de mourir des personnes est très importante Angela associée le trafic d'armes à homicides mais bien sûr ce sont deux phénomènes qui semblent séparés mais cependant qu'on les met ensemble on commence à trouver des explications à de nombreux phénomènes que nous connaissons dans le cas du Mexique c'est sur dix personnes ou décès c'est par arbre en effet nous voulons que c'est plus élevé par exemple dans ces graphiques il y a Honduras très sous près Paraguay mais c'est un phénomène qu'il faut étudier et le troisième quelque chose que j'ai mis en évidence rapidement dans cette étude mondiale c'est apprendre et à nous aider à comprendre un chapitre en comprenant cela la question c'est quand on parle avec les autorités et les parties statistiques ils nous disent bon l'homicide a diminué et autoriquement bien sûr la sécurité doit diminuer ou j'ai déjà diminué les crimes donc les homicides et justement la perception de l'insécurité conclusion des conclusions trop rapides tout d'abord l'homicide en tant que tel à partir de ma vision n'est pas exclusivement ni la meilleure forme de faire des politiques publiques pour justement de lutter contre la violence et le crime l'homicide et l'expression sociale avec toutes les caractéristiques publiées dans un contexte dans une société déterminée et un délai mais ce n'est pas la meilleure forme de le dire je le dis parce que souvent les autorités disent on va faire une politique publique pour améliorer la sécurité publique et ce qui s'occupe seulement c'est les formations d'homicide et leurs politiques c'est la donnée d'homicide qui est prise en compte non l'homicide a une nature très spécifique il faut comprendre que les homicides ou les données des homicides présentées par les études mondiales justement doivent être complétées par des encadres de victimisation qui mesurent les perceptions d'insécurité l'expérience des personnes avec de choses qui arrivent dans le contexte ce qui arrive au quotidien avec les choses les activités antisociales qui arrivent aussi autour dans les ménages mais il faut comprendre aussi que l'homicide les données des homicides devra être reliées à d'autres pour comprendre mieux ce qui arrive dans la vie quotidienne des personnes donc ceci est très important donc d'après moi c'est la porte d'entrée pour commencer à voir les autres questions Angela a beaucoup donné avec moi rêvé que les pays puissent avoir au moins ces trois instruments que ce soit clair pour eux d'avoir quelles sont les données des registres d'homicide et d'autres manifestations criminelles les enquêtes de victimisation lesquelles données des registres ne nous fournissent pas et des enquêtes de perception de la sécurité avec ces trois éléments si c'était utilisé par les autorités on aurait peut-être parlé d'autres conditions dans nos sociétés l'exemple typique est celui-ci comprendre les phénomènes de façon différente aux perceptions et la victimisation des personnes à l'intérieur des ménages et savoir à cause des effets de la criminalité et des manifestations spécifiques de la criminalité organisée nous donnent ces données qui montent et descendent car la perception criminologique est différente car nous avons d'autres phénomènes sociaux bien plus difficiles à modifier donc ça c'est très important alors je vais vous montrer un autre domaine et nous avons dit très ancien innovation statistique en Amérique latine et Caraïbes statistiques on parle de comment nous créons des informations statistiques dans d'autres matières qui viennent compléter le rapport des homicides ce sont deux chapitres dont l'Utos c'est les conditions statistiques pour l'Amérique latine donc de la CEPAL pour toute la région vous êtes nombreux à savoir qu'il y a un groupe de travail et au cours d'une décennie le Mexique a eu l'honneur de présider ces groupes de travail avec le centre d'excellence nous avons travaillé différents sujets et au cours des dernières années nous avons travaillé sur un sujet qui est fondamental qui est celui c'est explorer les compétences que nous avons dans les pays pour créer des informations des systèmes pénitentiaires peut-être vous allez vous demander donc quels sont les homicides en rapport avec les systèmes pénitentiaires Véronique nous disait que nombreux homicides en Équateur sont liés au système pénitentiaire si nous savons quelles sont les sanctions juridiques pour les personnes qui commettent des crimes et comment quelle est la phénoménologie pour les questions des homicides peut-être qu'on comprendrait mieux ce genre de liaisons dans ce travail donc est composé de cinq pays plus le centre d'excellence on travaille avec tous les pays de l'Amérique latine mais je vous dis que le document est prêt pour être consultant c'est un motivateur c'est quelque chose qui motive les pays à connaître mieux la structure des systèmes pénitentiaires il n'est pas isolé des travaux très importants qui ont été faits par le bureau d'Angélémé et des Nations Unies donc du bureau de lutte contre les drogues et les crimes donc il nous a dit de faire cette exploration et me concentrer surtout sur le document donc la partie méthodologique et des méthodes qui est développée par les pays pour développer cette information les capacités institutionnelles qui est le cœur du travail en matière de la ressource d'organisation méthodologique de la diffusion la partie et la gouvernance de ce système les défis et les recommandations quelques exemples par exemple de l'information que nous collectons concerne les ressources qui existent dans les institutions pour créer des informations des systèmes pénitentiaires qui sont catalogués par chaque pays et chaque pays peut lire ce document et comment modifier les statistiques pour la production des données en matière en matière de ressources humaines financières physiques et les profils des personnes comme on enregistre la population les âges les caractéristiques sociodémographiques mais surtout l'état de la procédure et pourquoi ils ont été condamnés quels sont les délits pour lesquels ils ont été condamnés donc les procédures de réinsertion la sécurité et protection le comportement et les mesures privatives de la liberté le document se concentre fortement sur la partie des capacités institutionnelles c'est l'objectif central de ce document c'est motiver les pays à développer ces compétences institutionnelles et qui concerne les ressources et l'organisation les méthodologies et la diffusion et la façon de se coordonner à partir de la production statistique ou les statistiques chargées de ces thèmes en matière de formation institutionnelle des compétences institutionnelles de développement des compétences qui est très important pour la production des informations statistiques en cette matière de ces thèmes pénitentiaires et qui nous mène à plusieurs étapes dont la première est la capacité institutionnelle non seulement dans les statistiques mais dans l'institution qui doit créer ces données parce qu'à la fin ce que nous collectons les Nations Unies donc comment la dévolution des homicides des crimes des drogues donc ils font collecter donc plus de données pour comprendre c'est quelque chose de très important pour comprendre la phénoménologie des crimes on va donc développer les compétences et les autres compétences statistiques et l'autre partage c'est provoquer qu'elles utilisent l'information que nous créons quelque chose qui est clair pour tous ceux qui produisent des statistiques c'est que nous remplissons les ordonneurs avec une grande qualité des bonnes méthodes c'est des valeurs à zéro car ce n'est pas utilisé par les institutions qui doivent résoudre des problèmes politiques associés à des informations statistiques fournies donc c'est il faut aller auprès des institutions et dans ce cas le système pénitentiaire un autre exercice plus rapide à nous présenter c'est quelque chose qui a commencé cette année il y a quelques mois on a présenté à la même commission des statistiques d'Amérique et ceci a été approuvé par les pays pour créer un guide de référence sur les registres administratifs de la police pour l'Amérique latine et les Caraïbes donc qui est très lié au cas d'homicide en bonne partie des pays dans l'Amérique latine et des Caraïbes et d'autres parties au monde ceux qui régissent les homicides et les autres infractions c'est la police comment enregistre-t-il ces données voilà la première question il y a un document très important publié de l'ONU BC notamment les directives pour la production des données statistiques par la police nous voulons faire deux choses aider à la mise en oeuvre à partir de ce groupe de travail aider à la mise en oeuvre de cette directive mais même créer nos propres directives basées sur cela donner et faire un suivi et donner des normes pour la région le concept de nous utiliser beaucoup c'est tropicaliser cette procédure de créer des statistiques quelque chose de très important que dans ces politiques statistiques et cette norme internationale évidemment nous avons parlant des ressources et nous avons différentes matières de différentes natures pour la création des statistiques et la politique dans les voilà les homicides d'excédement dans la partie pénale les arrêts et d'autres en baguant et d'autres activités de la police et le comportement des polices et nous avons inscrit dix pays pour nous aider à la construction des séparatives basées sur les normes du bureau de l'ONU-DC donc et notre secrétariat technique parmi les défis à relever c'est la façon de voir comment enregistrer chaque police au niveau national et sous-national en une façon différente d'enregistrer tout genre l'activité illicite donc le classement des délits va nous aider dans cette procédure donc tout ce qu'il faut tout cet infrastructure statistique nous a aidé justement pour voir comment ils doivent enregistrer et on doit être enregistré avoir la certitude que les données qui ont été fournies sont vraiment ce qu'il faut le lien conceptuel et la formation fournie et la qualité des données donc c'est quelque chose qui est rivé sur notre front que les données soient de bonne qualité on va travailler sur ce guide de référence sur les registres administratifs de la police en Amérique latine et les Caraïbes et nous avons ces deux objectifs bien clairs la mise en oeuvre des directives pour la production des données statistiques par la police et avoir notre méthodologie minimale pour améliorer les registres administratifs donc produits par la police je voudrais attirer votre attention sur quelques défis oui c'est toujours la même chose pour les homicides que pour les données des prisons et des polices et d'autres phénomènes qui se passent de la même façon le premier défi à relever en Amérique latine et les Caraïbes et c'est ce qui a été longuement discuté c'est le renforcement des ONE du système statistique national Véronica vient de nous parler de comment est la structure en équateur des bureaux de statistiques et c'est lié avec les différentes institutions c'est très important alors si nous voulons renforcer la formation statistique pour prendre des décisions nous devons renforcer les ONE les bureaux nationaux des statistiques et le système statistique national et bien sûr c'est un concours avec les ressources humaines technologiques financières qui soit suffisant dans de nouveau la conversation entre les tituleurs des statistiques dans le sens bon j'ai eu moins de budget on a réduit une partie de mon mandat légal ils ont modifié donc le bureau des statistiques donc l'instabilité ce que nous devons avoir très clair c'est que si nous voulons résoudre des problèmes publics de la taille et de la complexité des dimensions telles que les homicides la violence la question d'avoir une meilleure capacité pénitionnaire d'un meilleur registre il est évident que le point intérieur c'est le renforcement de ses capacités humaines technologiques financières pour le système un autre point c'est c'est à partir de n'importe quelle position qu'il y ait des politiques qui publient basées sur des évidences et ceci veut dire de nombreuses choses et ceci veut dire qu'on ne peut pas prendre des décisions par exemple avec près 10 des évidences enregistrées seulement et nous avons des chiffres noirs d'avoir 7 ou 17% de toutes les régions avoir ces effets ceci en a fait avoir des résultats également très faibles donc c'est très important de prendre en compte que les données avec une haute qualité et statistiques sont très coûteux et nous devons investir et faire des investissements très importants pour la création des données statistiques les ressources humaines la technologie afin d'avoir d'avoir les bonnes politiques publiques et les baser avec une bonne évidence et nous devons le provoquer parce que tout compte fait nous disent que ceux qui prennent des décisions ne sont pas toujours prises avec des évidences ni avec des bonnes évidences une bonne évidence ne le plaise pas elle décide de toute autre chose il faut nous aider et aider à prendre des décisions pour comprendre l'information donc le rejet des autorités est dû à qui ils ne sont pas comprises ou qu'ils n'aiment pas donc mais ça c'est une partie mais il faut le voir un autre thème un autre registre mais il faut utiliser d'autres sources il y avait avec Angela May et on a présenté à la commission statistique des Nations Unies les directives pour les statistiques des féminicides et quand on parle de féminicides et on parle des homicides de femmes ayant certaines caractéristiques on pourrait rester très court très peu alors il faut le voir les registres les services des urgences des hôpitaux des hôpitaux des quelques attentions aux femmes dans l'exemple de base mais très important de la violence envers les femmes féminicides on voit la nécessité d'intégrer différentes sources d'informations pour caractériser un phénomène qu'est-ce qui est de mieux pour nous donc profiter des statistiques de toutes les sources pour avoir une voyeur d'image de tout ce qui se passe quelque chose de très important c'est les standards nous avons parlé des jeux des pénitentiaires et internationaux en matière des registres de police les standards nationaux justement des féminicides et des commutations que nous préparons avec ONU-DC pour lutter contre la corruption ces standards internationaux sont le guide principal que nous avons forcément le suivre pratiquement pour le faire pour le comparer et nous devons créer nos standards nous devons d'endement mais la coopération les statistiques seulement ne peuvent pas le faire il y a des images et justement un bureau de statistique peut faire une enquête de victimisation tout seul il faut faire de que participer à l'administration de la sécurité publique et avoir de l'information leur demandant quelle utilisation de l'information pourquoi il y a tout cela et la décision technique et méthodologie conceptuelle donc de l'institution comment construire ceci en variable lors d'une enquête comment faire l'échantillon comment faire l'échantillonnage comment faire la procédure statistique mais on ne me laisse pas entrer mais par exemple dans le registre domicile il est clair qu'il faut participer les sources de santé des bureaux des publics des statistiques nous devons nous informer pour avoir ces données dans le cadre du Mexique le bureau des statistiques l'énergie avec le bureau de la santé nous complétons toujours à chaque année les données des décès et de là en extrait dans ceux qui sont dus à des homédi ce que nous avons donné est fourni à l'étude de Valais bien sûr et nous construisons à partir des registres de la police et des sources que l'on puisse comparer il est évident que c'est une procédure de longue portée mais le message ici c'est que nous devons investir en ressources pour créer des informations statistiques de bonne qualité et là par là je termine non pas sans vous dire que je suis disponible et je vous remercie de votre attention et à l'organisation Adriana et Angela de cette manifestation c'est importante d'avoir l'étude mondiale des homicides et il faut l'étudier et les comprendre merci bien Adriana merci bien tous vous êtes très gentils merci Madame Présidente c'est vrai que les patrimonialistes en fait justement je rappelle justement l'opportunité de faire des questions nous avons je vais prendre la liberté de nous donner cinq minutes pour qu'Angela puisse répondre à des questions générales on ne peut pas résoudre les questions de chaque pays si vous voulez que nous tenons justement des réflexions Angela tu as la parole merci Adriana donc peut-être je vais commencer je vais commencer par quelques questions et donc justement m'a donné que les homicides n'est qu'une partie de la situation que nous devons comprendre et que devons-nous faire pour comprendre si bien la sécurité urbaine mais également la sécurité des communautés la sécurité des familles également pour comprendre les crimes comme on a déjà dit les homicides ne reflètent qu'une partie de la sécurité mais il faut comprendre la liaison entre la sécurité et les homicides pour comprendre la criminalité organisée et les crimes eux-mêmes donc le NUDC nous avons collecté donc traité et organisé toutes ces données pour comprendre la criminalité et en particulier la criminalité organisée parce que c'est très important l'impact de la criminalité organisée non seulement l'impact de la violence il y a un impact sur l'environnement par exemple dans l'Amazon c'est un impact l'impact sur les gouvernements la corruption on a déjà dit lors de la présentation mais si vous voulez parler de la corruption et des systèmes politiques indépendamment de la démocratie et du développement bon tous ces enfants et en parlant des homicides des enfants des fillettes et des garçons c'est eux qui sont morts mais quand autres sont lisés et coincés donc et qui ne vont plus à l'école Nathalie a parlé de cette issue sociale comment a-t-il touché par la violence et ce que nous recherchons par exemple la criminalité organisée il y a le trafic des êtres humains il y a également une série des questions concernant les mineurs et il y en a plus en plus et quelques-uns sont liés à des morts mais il y a justement et fortement lié avec le trafic des êtres humains comment les trafiquants des êtres humains opèrent nous savons que plus ils sont organisés et ces mafias il y a une donc qui trafique des migrants et les migrants qui entrent dans ces pays et sont touchés justement par ce trafic des êtres humains donc nous devons comprendre tout cela et penser également à ce monde numérique quand nous comprenons les crimes et qui doivent être organisés sur le crime ces questions qui naissent fait naître donc naître une question sur le traitement numérique des homicides ce que nous avons dans toutes les régions et les sociétés et des défis à relever avec la violence sur les plateformes numériques mais qui peuvent être encore plus faciles à mettre les personnes donc la violence serait là dans quelques plateformes ceci traduit également par une violence physique même s'il y a d'autres recherches qui ont été faites et a l'impact sur la numérique c'est la perte des revenus donc des marchés la perte des marchés qui sont marginalisés la marginalisation de plusieurs personnes cette marginalisation donc fait qu'il y a un impact de la violence donc clairement c'est la numérisation une opportunité parce que ceci justement nous conduit à l'éducation ceci peut être une opportunité pour l'éducation et pour combattre contre la criminalité organisée en Jamaïque par exemple j'ai travaillé on a travaillé sur les plateformes numériques pour prévenir et promouvoir justement l'éducation pour prévenir la violence rien que pour réaffirmer quelques points dont l'un sont les aspects logiques d'informations et les données et peut-être le continent américain est là qui est le moins homogène il y a un peu d'incohérence même dans les codes criminels et comme la définition le continent il y a des classements de données différentes qui n'est pas toujours harmonisé donc ce que nous faisons c'est que nous avons une définition standard qui comprend l'utilisation exclusive de la force de la force de la loi c'est peut-être une question à partir d'une perspective internationale c'est un homicide intentionnel même dans quelques pays qui ne sont pas compris dans les chiffres qui ne se trouvent pas compris dans les homicides nous travaillons également et nous travaillons des pays pour avoir des données pour pouvoir inclure tous ces éléments au fil du temps et conformément on travaille en ce qui concerne les enfants enfin dans le rapport dont Adriana a parlé a montré Adriana et qui a montré quelques données sur les enfants quelque chose qui ne me surprendra mais qui est intéressant de savoir comment parle-t-on des enfants quels sont les âges moins de 10 ou plus de 10 c'est quelque chose très important sur la santé mentale et ceci arrive dans le monde entier et lors des premières années de l'enfance il y a une situation chez les fillettes et les garçons qui ont donc les filles meurent un petit peu plus que les garçons et là il y a une incidence il y a un point où on comprend cette division où les garçons ont un taux plus important d'indicite et c'est important de voir que pour le continent américain l'âge et la situation sont là où la violence commence à être commise donc en dehors de leur ménage et alors ceci indique comment les enfants sur le continent américain sont exposés à la violence en dehors de leur ménage et à la criminalité que dans d'autres pays donc je termine là merci merci bien Angela deux minutes encore merci bien merci bien à toutes autres questions je vais essayer de répondre mais je peux vous partager mes contacts comme ça vous pouvez me poser des questions et vous donner des questions je voulais vous dire comme conclusion que nous à partir de l'Institut nous pensons que le renforcement de la collecte des informations statistiques et ça doit être fait par les admissances d'autres enquêtes d'autres opérations statistiques surtout les homicides intentionnels est quelque chose de fondamental pour guider aussi bien la création de politiques publiques donc ciblées sur la prévention et destinées à des programmes ou des plans permettant d'attaquer ce phénomène des homicides intentionnels et de la violence et le travail des institutions ensemble est fondamental et l'INE que coordonne le travail le plus important est fait par les institutions qui fournissent les informations et qui produisent ces informations et la qualité de la policie le conseil de la magistrature et le ministère de l'intérieur et travailler et nous mettre autour d'une table toutes les institutions et avoir une vision pour améliorer la qualité des registres et donner des rapports des registres en temps important et fiable on nous a raconté de nous mettre autour des institutions policières et d'autres fonctions de l'État ceci a pris du temps mais quand nous avons cet engagement et cette volonté non seulement technique mais politique on peut progresser dans ces procédures le défi est très important dans tous les pays c'est la question des budgets tels que si il y a des méthodologies et d'autres mais nous avons pu en tant que pays nous avons progressé et amélioré et l'intégralité de l'information des homicides intentionnaires à Mercier le soutien que nous donne l'ONU-DC dans le cadre statistique et pour très important étendre les indicateurs qui nous permettent de visibiliser d'autres femmes comme les meurtres des femmes par genre et nous sommes très encouragés et enthousiasmés que nous allons réaliser avec vous donc ça c'est la réflexion finale que je vais vous dire merci bien merci bien une minute seulement pour l'équipe de la BID qui a répondu par la chat nous donne une minute demi-minute pour poser quelques questions bon merci je veux remercier les présentations des collègues qui m'ont fait bien apprendre donc je voudrais attirer votre attention nous toutes et nous tous nous connaissons tous ce qui est connu comme les rapports des risques pays quand ces rapports des risques pays sont publiés les plus mondiaux et ceux qui arrivent dans le pays les bourses montent autour l'économie l'économie les différents secteurs tout le monde bouge autour d'un rapport des risques pays moi j'aimerais bien que le rapport des études globales dont le mondial des homicides justement puisse avoir cet effet et que toutes les personnes une fois publiées nous sommes inquiets de connaître de le comprendre et de l'utiliser qui même est répliquée sans structure dans nos pays donc le rapport mondial des homicides ne peut pas voir tout ce qui est fait dans le soule national à quelques accords mais au niveau de l'oublier il faut bien comprendre quel est l'homicide dans les parties rurales urbaines dans quelques villes sur les côtes des capitales des zones de conflit etc. donc ce qu'il y a de plus important ici c'est de connaître l'étude mondiale des homicides comprendre et provoquer son utilisation dans les politiques publiques alors je pense que je termine par les et je vous remercie de l'opportunité qui m'était donnée de vous voir simplement pour la clôture remercier et vous dire que le bureau d'excellente est en train de travailler à la traduction de ce rapport à l'espagnol et nous allons le publier et vous le mettre à votre disposition et si vous permets les panélistes donc on va les diffuser dans le centre d'excellence et quelque chose qui a été mis en évidence c'est que nous avons des ressources de classement international et nous n'avons pas encore d'autres personnes à l'utiliser et travailler avec les quatre panélistes pour habiliter des liens qui facilitent les participants de pouvoir accéder à ces ressources que nous avons et remercier au président Franco et Angela de nous trouver justement de trouver le portail et le vice-président a utilisé ce portail de données pour avoir quelques-uns de ces données provoquer la décision des participés aujourd'hui et que l'information est disponible et qu'elle peut être utilisée pour faire des analyses spécifiques dans leur contexte et leurs institutions particulières sans plus je vous dis au revoir merci bien et nous allons justement voir toutes les questions pour créer un agenda de dialogue en 2024 Angela merci bien pour la provocation et l'effort de toute l'équipe à Vienne et que toutes ces activités que nous avons dans les régions merci bien à tous et bonne fin d'année merci ciao monsieur Ratia merci Sous-titrage ST' 501